ouais ouais bonjour en suivant je suis venu ici bah bonjour je suis Jacques Cupride ah bah enchanté du coup voilà on s'est jamais vu on s'est eu sur la radio rapidement mais du coup on va vous faire passer le permis à deux hein et puis comme ça bah je vais lui apprendre en même temps à dire à l'arrière de la camionnette et puis on va vous faire faire ça hein d'accord d'accord alors Elena suis-moi on va sortir la camionnette déjà ouais vous allez vous amuser ah je vais pas c'est avec ça qu'on va passer le permis d'accord ah bah c'est très classe hein ce genre de véhicule oui effectivement moi je pensais qu'on allait prendre une mercedes ah bah non non vous avez pas le permis vous comprenez c'est un peu dangereux là avec ça mais c'est de la bonne bête il ya des chevaux dedans on peut monter une montagne sans problème avec un oui je comprends tant qu'à faire on va faire avec un je vais vous laisser monter à la place du conducteur oui d'accord d'accord Elena je te laisse monter à l'arrière ouais pas de soucis monsieur vous pourrez pas ah on peut pas ça marche pas ça c'est embêtant ça bah c'est pas grave je prends j'apprendrai une autre fois sinon on va on va se mettre on va se mettre tous sur la radio auto école 1 et puis comme ça tu peux entendre à distance d'état qu'à prendre un taxi et nous suivre à ce moment là vous pouvez faire passer dans le taxi ouais effectivement je vais je vais replacer le merci patron je vais mettre le camion un peu de côté du coup il a été sorti pour rien c'est là que ça t'a pas coûté je suis désolé vous demandez ça ça se fait pas est-ce que vous pouvez juste m'enlever le casque parce que c'est emmêlé dans mes cheveux d'accord d'accord je vais vous enlever attendez merci beaucoup c'est gentil voilà je suis allé en douceur ne vous inquiétez pas oui c'est mdr à chaque fois qu'elle demande ça c'est trop drôle merci c'est gentil allez-y allez-y vous pouvez prendre ce véhicule on prend celui-ci monsieur allez-y montez on fait une exception pour une fois alors ce qui va se passer c'est que je vais vous indiquer où aller quand je vous dis pas où aller vous allez tout droit au niveau de la vitesse en ville c'est limité à 60 or agglomération c'est à 130 d'accord et bon je vais vous expliquer un petit peu les feuilles les feux rouges en roulant donc je vous invite à avancer puis à tourner à droite en sortant d'accord alors vous faites quoi dans la vie alors je suis actuellement employé au btp ah c'est un beau boulot ça vous perd c'est grâce à vous qu'on réussit à bien construire los santos oh ben j'essaye de faire au mieux en tigues comme on dit sur la droite ici d'accord anciennement je travaillais dans le sens du lspd sur dans une autre ville ah vous êtes un ancien flic oui voilà tout à fait voici intégré je voulais réintégrer le lspd ici mais les contrats ne me correspondent pas du coup je préfère partir et m'orienter sur autre chose ah oui je comprends je comprends moi j'étais j'étais aussi dans la police à seattle avant d'arriver à los santos mais bon d'accord d'accord j'étais dans ma jeunesse ça fait longtemps maintenant parce que là vous avez quel âge sans indiscrétion ah bah j'ai 43 ans ah bah vous êtes à l'âge de la retraite au niveau du lspd ah oui mais moi j'ai quitté la police j'avais j'avais 30 ans vous savez d'accord vous avez tourné à gauche ici j'aurais dû vous prévenir un peu avant désolé il n'y a pas de problème ça vous plaît alors le vtp oh bah c'est un travail comme les autres de toute façon il faut bien gagner sa vie pour casser la croûte oh oui bah vous avez raison en toute manière puis les collègues ils sont sympas j'ai discuté avec le patron aussi il est il est vraiment très sympa aussi oh bah si vous êtes nouveau en ville c'est normal que vous perdez un petit peu encore mais ça va venir oui il faut habitude j'ai pas trop l'habitude encore même dans mon ancienne ville j'avais pas trop l'habitude de la signalisation américaine ah oui vous venez vous venez d'où de pologne c'est ça russie russie oh c'est presque pareil ça c'est à côté oh c'est ouais c'est l'autre bout de la mer oui alors vous allez vous placer un petit peu sur la sur la gauche et bah tourner à gauche de toute manière vous voyez le parking là sur votre gauche oui oui on va rentrer dedans d'accord oui bah ça c'est les joies de los santos les transports publics c'est vrai que des fois ils conduisent un peu n'importe comment oui bah c'est locaux hein ils passent pas les mêmes permis que nous j'ai l'impression ouais je crois aussi du coup je crois je suis en train de faire aller y forcer parce que j'ai l'impression que vous risquez de bigner la voiture voilà alors vous choisissez une place et puis vous gare en marche arrière c'est parfait vous avez déjà conduit oh bah oui j'ai l'habitude avec les voitures du lspd après c'est vrai que conduire une voiture voiture aussi puissante j'ai jamais eu par contre hein c'est vraiment une grosse voiture là alors c'est une belle voiture hein on a des bonnes des belles voitures avec les taxis alors je vais sortir vous avez regardé un peu où je vais je vais me placer en face d'un poteau derrière et je vais vous demander de me suivre gentiment avec la voiture pour que je puisse vous parler d'accord alors vous voyez les quatre poteaux en face de moi oui bon alors vous allez slalomer gentiment c'est pas une course hein du tout vous slalomer gentiment entre les poteaux vous revenez ici et puis euh puis voilà c'est tout je vous laisse faire d'accord 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 je sais pas si c'est mieux et voilà ça s'est bien passé Elena je voyais pas très bien d'où j'étais ouais nickel 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 vraiment bon bah voilà on va retourner chez les taxis je vais vous mettre un point sur la carte ah bah y'en a un qui s'entraîne ah bah oui il va sûrement vouloir passer le permis bientôt celui-là il doit s'entraîner avec sa voiture sans permis en tout cas vous conduisez pas mal c'est pas stressant oh bah j'ai jamais été fan de vitesse je roule un peu tranquillement on n'est pas pressé de toute façon et puis ça permet d'apprécier la beauté de los santos c'est joli ici bien sûr c'est vraiment vraiment très jolie ville oui magnifique j'aime beaucoup ça doit changer de la pologne c'est ça doit être vide chez vous russie oui russie russie c'est un grand désert de froid il n'y a pas grand chose à voir après on a des très jolies femmes en russie les femmes magnifiques très jolies femmes aussi on a aussi des belles vodka c'est aussi magnifique on a de la belle neige il fait froid très froid en russie il paraît que pour démarrer la voiture vous faites le feu du feu sous sous les moteurs c'est vrai ça oh moi j'avais une autre technique c'est mon père qui me l'a prise ça reste entre nous mais il suffisait de pour ouvrir la poignée parce que la poignée était glacée aussi donc c'était compliqué pour ouvrir la voiture on pissait sur la poignée de la porte la voiture et ça décongelait vu que la pisse elle est chaude ça décongèle la poignée ensuite tu arrives à ouvrir la voiture mais après il y avait une autre technique c'est soit faire chauffer de l'eau pour verser sur le moteur ou soit tout simplement faire pipi dans le moteur vu que le pipi acide et chaud ça décongèle la glace ah oui c'est oui c'est original oulala oulala ou il m'a fait peur là lui ah oui ils sont tarés je vous dis des fois ici oui il faut les américains des fois je veux pas critiquer les américains mais des fois ils sont un peu tarés s'il neige un jour ici on saura quoi faire du coin par contre c'est pas trop pratique pour nous les femmes ah oui c'est vrai vous allez rester vous allez rester avec les fesses coller la voiture c'est que les fesses ça va oui alors faut préparer dans une bouteille je sais pas faire quelque chose en spray peut-être oui quelque chose comme ça ou sinon tu te faut se mettre à genoux pas genou accroupi sur le toit de la voiture et t'essayes de viser la poignée ça c'est un coup à attraper franc c'est pas une bonne idée quand même oui puis ça faut bien viser que faut pas que ça fasse une talagmite je suis pas sûr de vouloir essayer je demanderai à un passant quelque chose comme ça bon de toute façon en amérique il fait pas si froid que ça on n'aura jamais ce souci monsieur au concessionnaire la c63 ce modèle de voiture je crois pas qu'il est disponible non alors n'a aucune idée vous savez moi j'ai une vieille une vieille voiture je serai pas vous dire moi moi je suis pas fan de grosses voitures mais j'aime bien les petites berlines comme moi aussi les voitures un peu classe je trouve ça sympa effectivement il ya beaucoup de gens qui voyagent en voiture de sport je crois mais bon déjà j'ai pas le salaire j'aime pas trop et puis bon voilà moi je suis plus voiture discrète berline comme celle ci un peu près c'est de la belle la belle voiture ça en tout cas ça s'est très bien passé c'est très bien merci beaucoup monsieur merci infiniment je commençais par vous faire la facture d'accord je sais pas si vous êtes au courant des prix ou c'est 15000 c'est ça exactement d'accord par contre j'ai pas les sous c'est pas un problème vous inquiétez pas on prend on prend à crédit ça pose aucun problème d'accord super impeccable parfait comme ça j'irai retiré les sous à la banque après ouais je vais vous alors attendez parce que je suis en train de poser une question est ce que je peux lui faire passer un permis oui alors je vais vous demander de me montrer votre votre carte d'identité c'est autre si ça vous dérange pas d'accord ça me permettre de noter qu'il est qui c'est en même temps voilà monsieur ok très bien je voulais je vous inscrire la petite note dessus super merci beaucoup monsieur et voilà vous pouvez vérifier mais normalement ça devrait être bon attendez je vais le regarder vite fait ah j'avais une autre question monsieur pour le btp le camion je conduis il faut passer un autre permis poids lourd ou normalement oui mais est ce que vous avez vu le le pdg ou pas encore ah non oui je l'ai croisé mais j'ai pas discuté de ça avec lui non normalement il vous le fait je crois que c'est pas nous qui nous occupons du poids lourd si je dis pas de bêtises je crois pas c'est les mécaniciens voilà donc du coup ce sera avec eux mais il me semble parce que j'étais au btp un vendredi d'être ici et il m'avait dit qu'ils offraient quand vous passez employé au btp ils offrent le permis poids lourd si je dis pas de bêtises d'accord en bas c'est intéressant ça c'est bon à savoir donc pour l'instant vu que c'est encore c'est accordé que vous restiez sans permis poids lourd je crois entre une semaine ou deux d'accord voilà ça vous laisse le temps de discuter avec le pdg voir pour évoluer et qui vous le paye lui quoi d'accord parce que c'est vingt mille ans quand même ah oui c'est pas rien ça c'est sûr que c'est pas rien du tout ouais moi je vais regarder avec mon patron et je vais lui envoyer un message je vais voir ce qu'il peut faire pour moi bon bah merci beaucoup en tout cas mais et voilà bah merci pour tout monsieur et mademoiselle aussi ça a été un plaisir c'est monsieur à la chambre c'est ça monsieur zoran malacov oui bah au plaisir de vous revoir et vous monsieur en fait je vous ai pas demandé votre prénom je crois oh pardon jacques cuprille jacques cuprille d'accord bon enchanté monsieur bon bah sur ce je vais retourner conduire avec magnifique permis en poche je suis pas content enfin je l'ai eu mon compte en banque les moins mais mais bon principal c'est que j'ai mon permis oui ça remontera avec le btp je vous souhaite une bonne route 1 et puis soyez prudents merci beaucoup monsieur madame mademoiselle bonne journée merci à vous aussi et voilà bah c'est ça s'est bien passé c'était cool c'était cool une petite session pur taxi vraiment sympa pour le coup le mec la zoran malacov il était cool donc ça permet de se faire des connaissances sympa les amis je vous reprends juste pour un petit bonus je vais aller m'acheter ma première moto je gardais cette voiture j'aime bien c'est rigolo d'avoir ce genre de voiture ça permet du rp assez facilement et on va s'acheter une petite harley ou quelque chose qui ressemble en tout cas normalement je devrais avoir assez on va partir sur j'avais déjà un petit peu fait le tour des motos alors j'hésite entre la daemon tant qu'à faire autant prendre une qui vaut cher plutôt la cliffhanger ça fait un peu cross et harley qu'est ce qu'on a d'autre il ya un peu de choix la gargoye est pas mal c'est la géniale 40 mille j'ai envie de mettre de l'argent moi je veux mettre des sous là une qui une qui roule bien celle là vaut que dalle mais elle est infâme ou ouais j'ai passé à la du coup j'hésite entre la zombie bobber et la zombie chopper je pense que je vais partir sur la chopper elle est plus large ça c'est classe les amis hop là ça c'est de la moto on est parti là dessus et on la customisera je pense au fur et à mesure pour la rendre jolie et classe on va laisser notre belle voiture ici tant pis et je vous fais tous des gros bisous les amis à la prochaine allez ça je voulais faire